bonjour à tous bonjour amie lyonnais aujourd'hui nouvelle vidéo je teste les meilleures boulangeries de lyon boulangerie pâtisserie que vous m'avez conseillé amie lyonnais d'ailleurs je suis en direction de la boulangerie pâtisserie zoï qui est une boulangerie 100% végétale et apparemment on n'y voit plus du feu mais regardez là tout ça la pente là laisse tomber mais bon apparemment ça se mérite cette boulangerie donc bon bah on va tester ok les amis donc nous avons pris purée j'ai oublié j'ai oublié ce qu'on a pris la rose c'est la rose la rose framboise la rose framboise je vais goûter celui-là c'est citron vert noix de coco chocolat blanc je rappelle c'est une pâtisserie 100% végétale pas d'oeufs pas de beurre pas de lait pas de crème je suis mitigé sur celui-là une goutte dis moi tu kiffes je crois que c'est non mais je crois que c'est tout qu'au dessus qui me dérange il ya une espèce de petite herbe là c'est pas du basilic c'est du yuzu c'est des zestes du yuzu c'est ce que c'est le yuzu j'en fais toujours en brouillant en fait avec toi c'est ce que c'est le yuzu oui je sais ce que c'est le yuzu c'est comme le citron ouais ça j'aime pas là mais tu la mais je sens pas la coco par contre tu le sens la coco chéri coco vas-y joli jo j'ai pas ma main je suis pas très fan de celui-là c'est trop bon goûte ici non c'est bon goûte ici j'ai lourd c'est toi tu es lourde goûte ici je goûte là c'est une très grosse fan de coco tu le sens pas du tout son yuzu y'a pas de gâteau en fait vous voyez c'est un entremets de vous retirer c'est ce qu'elle a dit c'est un entremets et du coup en gros vous avez la partie noix de coco qui est juste là et c'est faible en goût coco ma part en tout cas je trouve que le yuzu prend beaucoup plus le dessus sur la coco c'est vrai c'est vrai même quand je prends que la mousse coco tu la sens pas c'est faible celui là c'est la pâtisserie phare alors j'annonce ouais on va être sur une déception ah ouais tu penses attend déjà je vais goûter juste la crème oh c'est incroyable assez au pécamp benoît de pécamp qu'est ce qu'il raconte votre pote là benoît de pécamp tu connais pas non c'est un artiste on est sur une déception ou pas et bah franchement je vais pas te dire que j'ai pas te dire je veux que tu goûtes moi je suis pas fan de c'est très pécamp tu sais regardez la crème là là il ya le pécamp franchement c'est bon il est très bon le biscuit il a le goût de je sais pas si tu es d'accord avec moi mais tu vas pas être d'accord avec moi parce que tu es jamais d'accord avec moi mais il a le goût de cookies pas cuit oui ouais je suis d'accord et ça c'est la base ça c'est très le biscuit est très bon moi je trouve ça bluffant comment c'est ça se voit pas donc c'est moins lourd justement c'est bon alors qu'il n'est pas il est pas fan de quand il trouve ça bon je suis pas fan de benoît de pécamp on va l'appeler alors ça c'est de la crème chantilly et je trouve que elle est hyper légère vous avez de la crème pécamp avec des morceaux de noix avec un sablé et c'est vrai que ça a le goût de cookies un peu ce qui est fort c'est le mélange des textures tu es très bon vas-y goûte la rose goûte la rose ça fait beaucoup là oui mais tu goûtes la rose ou pas c'est beau c'est super bon alors moi qui suis pas fan de la rose j'adore mais c'est fort en rose c'est fort en rose ouais si tu n'aimes pas la rose n'est pas pas voilà mais si tu la framboise là aussi la framboise elle est super bonne attention j'ai juste goûté la framboise ça fait un peu confiture framboise exactement ceux qui n'aiment pas les pépins n'y allez pas non plus parce qu'il y en a beaucoup qui sont dérangés par les pépins c'est très bon à ça je vais goûter le cinnamon roll ça sent bon je vais goûter le coeur la brioche est très bonne et cinnamon roll t'as un goût de banane le canal bull que l'on pourrait traduire par brioche à la cannelle est une vénagerie provenant de suède mais également présente dans le reste de l'europe du nord en alsace moselle selon de chaque écoche est connu en amérique du nord sous le nom de cinnamon roll elle a été popularisée dans les années 1920 sous le nom de rouler à la cannelle est le jour de la cannelle bulle et célébré en suède 1 le 4 octobre voilà donc nous avons été chez les éclaireuses à lyon et les éclaireurs c'est des frères qui vont à les éclaireurs au temps pour moi n'a pas l'aboutique ou pas ouais tout à fait allez c'est deux frères les frères lui a aussi une reconversion professionnelle il faisait pas ça à la base et puis ils ont testé ce concept là dans un lieu à lyon qui s'appelle la commune qui est un foot court c'est trop stylé rue pré gaudry pour ceux qui voudraient y aller à côté de jean massé pendant deux ans ils ont testé leur concept là bas donc le but c'était de faire des éclairs de revisiter un peu l'éclair mais aussi d'aller sur de l'éclair salé ce qu'ils ont fait du coup ça tellement bien marché que maintenant à lyon ils ont ouvert deux boutiques où ils proposent des éclairs et ils ont une quinzaine 15 16 goûts mais ils font pas tout en même temps il s'adapte aux saisons aussi et toutes les trois semaines ils renouvellent la carte petite culture la praline à lyon autour notamment de la praline officiellement est un accident c'est un pâtissier qui a fait tomber et ça vient pas de lyon en fait ça vient de rohan et c'est un pâtissier pralue du coup qui a fait tomber un bol de petites pralines roses dans sa préparation de brioche et ça a donné la praline à la léche ah bah ça c'est on va aller chercher après d'ailleurs la brioche toi aussi tu veux parler bah oui là les lyonnais ils vont être contents oui et j'ai pris ça aussi oh incroyable oui mais si tu fais pas ça tu es trop de la petite languette en chocolat le fini en miette on glace ou la mangue à d'abord c'est chocolat blanc ouais mais clair faut tout mettre sinon t'as pas tout les goûts qui se met même le chou est super bon voilà la pâte à choux mon pote mais moi je préfère qu'on ait du biscuit tu vois ouais mais la pâte à choux la pâte à choux elle est bien faite la pâte à choux c'est quand même un des trucs les plus durs à faire en pâtisserie ouais et là c'est super bien fait alors ensuite on va faire le citron mais oui mais en fait sinon ça s'écrase ouais non mais t'as raison t'as raison vous y connaissez rien donc là nous avons le 3 citrons donc on a dit citron vert citron jaune yuzu citron c'est la vie moi j'aime pas le yuzu mais c'est léger le yuzu t'as vu il y a une touche sucrée qui vient adoucir le citron là c'est super bon vraiment je tiens à préciser que le chou est très bien cuit il est très bon celui-là c'est qu'il y a une explosion de saveurs du coup on passe au pistache et puis tu vas réussir à couper la pistache en deux là je vais être exigeante en pistache en pistache ah ouais à mon avis tu peux non mais attendre ce qu'on a eu un petit croustillant c'est une feuilletine ou un truc comme ça d'où on est à la pétale goût de la pistache de l'apéro aussi la piste à chalet un peu par contre je trouve que la crème elle est très elle est plus lourde ah ouais alors moi je la trouve soyeuse ah ouais franchement c'est super bon elle m'est pensée à mettre du mal chef d'humain il est incroyable le café j'ai jamais goûté oh là là on a du caramel la jojo mais nous regardent de me dire un peu un sneaker ça ouais il est très bon par contre tu vois t'en mange t'en entier je pense que tu es bien ah oui comme dans le sneaker on sait si c'est bon 2 3 chocolat pareil je suis assez exigeante alors là il ya pas mal de j'attends ton avis mais je te connais moi celui là ah ouais alors franchement il est très bon voilà ouais il est très bon il est moins chocolaté que ce qu'il y parait ouais c'est ça on dirait qu'il va être fou de chocolat mais moi quand j'étais petit je faisais chocolat au lait chocobéenne trempé dedans ah ouais je le laissais ramollir moi aussi en classement tu dirais quoi tout est différent quand même j'hésite entre le chocolat namelaka combien de goûter et attend et le tout premier le manque de chocolat blanc il était très bon tu vois moi j'aurais tendance à dire pistache normalement mais là pas le pistache là le chocolat était très bon ça se prête pas à tous les jours après je mettrai le citron ouais pour l'audace pour l'audace un peu je dirais le pistache pour la délicatez du traitement et le fait qu'il y a un petit goût à partir d'un seul goût mais tu vois c'est ça qui est enfin je trouve qui est bien dans le tout ce que je colle à pistache mais un beau gourmand il a racheté d'autres textures tu vois il a retravaillé chaque après moi à chaque fois trois ou quatre couches ouais moi je mettrai le chocolat en 1 soit le manque passion soit citron étonnamment tu vois et en trois le pistache le caravail il était bon mais je sais pas oui c'était pas un wow non oui voilà bon et après on passera c'est pourquoi ouais après lui ouais que je goûterai je pense à perpignan un an j'ai plus de batterie purée amis gosses je suis revenu de mes nombreux déplacés j'ai fait quatre jours j'ai fait deux jours à lyon et deux jours à perpignan pour le travail du coup j'ai pas pu déguster cette magnifique pralluline de chez prallus parce que vous me l'avez beaucoup conseillé quand je vous ai demandé les meilleures adresses de pâtisserie du coup moi j'ai dégusté ça le matin une bonne petite brioche le matin mais qu'est ce qu'on en pense quoi franchement alors par contre ça fait deux jours que je l'ai acheté j'avoue je sais pas si elles sont toujours bonnes j'avoue le dalle c'est de la manger directement quelle est l'histoire de cette pralluline de chez prallus un beau matin auguste prallus dépose dans sa vitrine une brioche aux prallines roses depuis ce jour béni de 1955 selon les mots de son fils françois la pralluline n'a plus jamais quitté les premières loges des magasins prallus souvent imité mais jamais égalé on va couper cette magnifique brioche j'ai l'impression des petites noisettes dedans c'est incroyable c'est super bon je m'en mets pas j'avais peur que la pralline soit archi sucré parce qu'en fait il y en a quand même beaucoup comme vous pouvez le voir mais en fait pas du tout quoi un brioche vous savez que c'est mon péché mignon la brioche la brioche c'est ma vie et c'est excellent et je pense que c'est de la noisette qui a l'intérieur ouais alors à millionner vraiment c'est exceptionnel genre votre ville j'y suis allé pourtant plusieurs fois et pour tout vous avouer la première fois où j'y suis allé c'était pour un séminaire d'école j'avais détesté parce que bon bah j'étais pas dans un quartier non plus hyper cool voilà c'est comme paris tu as des quartiers ils sont bien d'autres moins bien je passais la pire semaine de ma vie bref du coup je me suis dit jamais j'habiterai à lyon jamais je veux jamais cette ville vous voyez jamais et j'y suis allé une autre fois pour le travail bon là c'était cool et tout mais c'est vrai que j'ai pas pu tester plus que ça la nourriture et encore attendez ce que je vais vous dire accrochez vous bien j'y suis allé là j'ai voulu tester les meilleures pâtisseries de lyon mais vous avez tellement de choix en termes de pâtisseries même en termes de nourriture salée parce que du coup la nourriture salée je l'ai pas testée quand on dit que la capitale de la gastronomie est lyonnaise je veux bien vous croire parce que vraiment c'est incroyable tout ce que j'ai mangé en tout cas tout ce que j'ai dégusté dans cette vidéo j'ai trouvé ça fou en termes de goût enfin voilà les petits loulous je suis amoureuse de prallus j'ai passé deux jours professionnels incroyable voilà c'est pour ça aussi que j'aime mon métier parce que ça me permet de voyager de rencontrer des gens des régions là j'étais à perpignan c'était super fin bon là j'ai pas eu l'occasion de goûter les spécialités mais par contre il y a beaucoup de viande je crois à perpignan j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me noter vos adresses lyonnaises parce que je pense que j'y retournerai avant de partir au canada ça c'est sûr et voilà si j'ai des abonnés de lyon bah faites moi un petit coucou un petit big up en tout cas je vous kiffe je vous fais de très très gros bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je vous aime fort n'oublie pas la positivité je vois des vies bonne humeur tout ce qui vous rend heureux en tout cas plein de gros bisous la vie et on se retrouve très bientôt